Madame la députée de Soulanges. Question rapide, en fait, à deux volets, Madame la Présidente. À la plage 20, vous, je reviens sur, il n'y a pas de limite à la responsabilité pour la prévention de la remise en état et le nettoyage des versements d'hydrocarbures, bon, etc., il n'y a pas de limite non plus pour les dommages de personnes ou bien l'environnement. Le nettoyage, l'incident de Marshall a coûté un milliard de dollars. Bref, Marshall, c'était arrivé quand? Quelle date exactement? Madame, Messieurs. Madame la Présidente, l'événement a lieu en 2010 en réponse à la députée de Soulanges. OK. Ce que je comprends… Madame la députée de Soulanges. Oui, Madame la Présidente, ce que je comprends à la fin du texte, c'est que le nettoyage est presque terminé et la grande majorité de la rivière a été réouverte, disponible à des fins récréatives. Je reviens avec ma question de l'eau parce que les bassins versants chez nous s'écoulent vers l'Est. Ça va tout avoir un rapport et ça touche mes agriculteurs. Bref, dans la compensation, vous ne parlez pas des pertes de revenus dans le cas d'un peu probable déversement. J'adopte votre langage, je m'en viens, bon, hein? Alors, les terres agricoles, elles, perdraient des pertes de revenus d'exploitation. Est-ce que vous allez assumer ça aussi? Et dans le cas de la quantité de déversement, et je veux juste vous ramener à… Si c'est en 2010, on est en 2013, imaginez un peu, trois ans sans approvisionnement d'eau, on fait quoi? Est-ce que vous avez prévu un plan? Est-ce que vous avez discuté de ça avec la MRC? Est-ce que c'est écrit? Les représentants d'Unbridge Pipelines. Oui, Madame la Présidente. En réponse à la question de la députée de Soulanges. Lorsque, par exemple, il y aurait un dommage qui serait posé par la compagnie sur des terres agricoles, oui, nous allons prendre en considération. La même façon que lorsqu'on fait des excavations préventives sur des terres agricoles, s'ils ont eu en période de semences ou de récolte, une compensation est offerte aux propriétaires terriens. C'est déjà une pratique que nous avons adoptée. Au niveau de tests à Calamazoo, nous avons fait des centaines de tests sur les puits artésiens ou de sources d'eau, et jamais nous n'avons trouvé une goutte d'huile. Alors, à Calamazoo, la question de l'eau n'était pas un enjeu. Si c'était un enjeu dans une des régions où nous opérons, comme au Québec, ce que nous avons dit ce matin, c'est que nous alignerons avec le plan d'urgence de la MRC ou de la localité en termes d'approvisionnement d'eau, et comme on l'a dit, il n'y aurait pas de limite afin d'assurer la qualité de vie des propriétaires terriens qui seraient affectées. Merci.